Musique Le tourisme constitue une ressource financière importante pour un pays et pour une contrée. La province du Loulabat en fait également son cheval des batailles. Voilà pourquoi le gouvernement Richard Bouillage-Mangez-Monts s'y attelle. Des éléments, madame, monsieur, à découvrir dans ce magazine d'actualité de la province du Loulabat, Loulabat Info Live, dont voici les principales articulations. Musique Lancement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et à Colésie, chef-lieu de la province du Loulabat, des épreuves hors session de l'examen d'État. La province du Loulabat compte 15 499 candidats qui prennent part à ces épreuves. Mais également dans ce magazine d'actualité de la province du Loulabat, nous allons rencontrer ces dames, Queen, Miss, qui font partie de l'ONG Nature Is Life. Bien sûr, c'est à découvrir dans ce magazine d'actualité de la province du Loulabat. Trois numéros du magazine Le Profil se proposent à votre lecture. Le numéro 36 fait un focus sur les secteurs miniers de la RDC en pleine mutation. L'OCDE à Colésie, qui l'eut cru ? Une preuve d'un couronnement d'efforts investi pour assainir la chaîne d'approvisionnement des minéraux et de sauver le cobalt de la RDC. Au numéro 37, découvrons comment l'après-Covid-19 donne des rédoutés incarnages économiques et sociaux. Mais le Loulabat a réussi en misant sur l'anticipation et la résilience. Mining in Daba 2020, quelle est la vision que la RDC se fait de s'éminérer ? Comment faire pour migrer progressivement la commune de Fungurumé vers une ville ? Le défi du bourgomestre Christian Monconto. Le numéro 38, quant à lui, fait un décryptage de l'an 1 du gouvernement Mouillège 2. Un article à n'est pas raté. De la diversité ethnique des institutions provinciales et de la forme de l'État. Un regard croisé. L'auteur, cet ancien de Harvard University, nous décortique les avancées et les pesanteurs de la marche du processus de décentralisation depuis 2015. À lire absolument. Découvrez enfin l'évaluation trimestrielle et le classement des ministres provinciaux du Loulabat. Le Profil, une prestigieuse vitrine de votre image. Contactez-nous au 081 015 75 96. Lisez-nous en ligne sur www.leprofilmagazine.com. Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Nous ouvrons ce magazine par cette activité qui a vécu sous toute la République démocratique du Congo. Il s'agit du lancement des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2019-2020. Et la province du Loulabat compte 15 449 finalistes qui prennent part à ces épreuves. Et bien sûr, pour lancer l'égo de ces épreuves, le gouverneur Richard Mouillage-Manguez-Mance a été au complexe scolaire Éouabora et Salvator, accompagné du ministre provincial de l'Éducation, Jules Kabouite. Des tournées ont été faites et la distribution des questionnaires aux élèves. Au sortir de cette visite, le gouverneur Richard Mouillage-Manguez-Mance s'est voué à la presse. Il est temps qu'au niveau national, on puisse penser à organiser les états généraux de l'éducation. Quels sont les programmes que nous imposons à nos enfants ? Pour des cours comme les cours d'histoire, les cours de la géographie. Nos finalistes maîtrisent mieux l'histoire de la révolution française, l'indépendant des États-Unis. Mais c'est à peine qu'ils savent où se situer les royaumes Congo, les royaumes Luba, l'Empire Lunda. Je crois que nous devons les voir. Là, je me suis limité aux exemples de mon domaine, de mon secteur. Mais je sais que dans tous les autres domaines, il y a des efforts à faire pour que nous puissions former des jeunes Congolais prêts pour le développement de leur pays. Des jeunes Congolais patriotes, qui aiment leur pays, qui ont le respect de la dignité humaine. Dans ce même chapitre de l'éducation, nous ténons à vous faire savoir que l'honorable caisseur député provincial Philippe Kaumba, a été dans les territoires de Mouchacha, bien sûr, à Tchamounenda précisément, pour déposer des bancs à une école, lumière du Christ, une manière pour lui de soutenir ses élus suivants. Son attachement à la population du territoire de Mouchacha, sa circonscription électorale, témoigne sa vraie nature d'un bon serviteur. L'honorable Philippe Mayon de Kaumba reste dans sa ligne droite, celle des vrais pour le bien-être de sa base. Le caisseur de l'ensemble provincial de l'Oulaba a posé un acte d'espoir le mardi 25 août 2020 pour les élèves de l'école primaire lumière du Christ D de Tchamounenda, matérialisé par la remise de plusieurs bancs. Ses dons des bancs est intervenu à la veille du Ténafep, ce qui a redonné les sourires aux bénéficiaires. Monsieur l'honorable Kaumbaroï, la direction de l'école primaire lumière du Christ, tiens à vous remercier de nous avoir offris le banc. Sur ce geste bien louable, nous vous rassurons que nous allons tenir un bon usage. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il faut noter que cette école est la deuxième à Tchamounenda, car cette opération de remise des bancs a commencé à l'école Kampungu et va se poursuivre dans tous les coins du territoire de Mouchacha. Nous sommes dans la distribution des bancs. Bon, nous avons commencé, ce sont des étapes qui vont s'enchaîner. Nous avons commencé par l'école Kampungu. Aujourd'hui, nous sommes à l'école orthodoxe. Je n'ai pas croisé les bras parce qu'il y a des enfants de l'école primaire qui doivent présenter les tests de Terafeb. Alors, je me suis dit, ces enfants-là ne peuvent pas quand même passer ces examens, à même les sols. C'est pourquoi j'ai résolu de distribuer ces bancs à nos élèves pour qu'ils puissent passer les examens dans de très bonnes conditions. Donc, ce n'est qu'une partie remise. Je crois que nous irons petit à petit, presque dans tous les territoires. Je vais me battre pour que, même à 70%, je donne quand même, à travers ma circonscription, les bancs aux élèves. L'honorable donataire Roy Kaoumba souligne que toutes ses actions sociales s'inscrivent dans l'ordre d'accomplir ses promesses électorales. Je les fais vraiment avec mon cœur. Je les fais avec mon cœur, surtout dans nos territoires. La situation n'est pas très bonne. Nous sommes en train de travailler pour changer cette situation. Ce n'est pas par concurrence, ce n'est pas par défi, c'est, humblement, vraiment, je les fais par amour et par la volonté et aussi réaliser ce que j'ai promis à ce peuple-là. Cette action significative restera gravée dans les annales de l'école primaire Lumière du Christ de Chamundenda. Par la même occasion, sa délégation a remis des lave-mains, des savons et PH pour protéger les élèves contre la COVID-19. Nous tenons à vous faire signe que les députés nationaux élus de quatre provinces issues du Grand Katanga se sont réunis dans une plateforme, le Rassemblement des députés Katangais, RDK, présidé par l'honorable Martin Kabueloulou. Ces députés, après avoir été dans la province du Okatanga, rencontrer le gouverneur Jacques Kiaboula, ils ont été aussi à Coloésie, chef-lieu de la province du Lulalaba, pour rencontrer le gouverneur Richard Mouyège-Mangez-Mans afin de lui faire part de cette vision qu'il porte pour le développement de ces quatre provinces. Tous les députés qui sont à côté de moi, derrière moi, nous avons tous une identité. Et cette identité nous poursuit. Et en dépit du démembrement du Katanga, nous nous sommes dit que nous devons rester unis. Et au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, nous avons pris cette disposition de créer ce groupe que nous avons appelé Rassemblement des députés Katangais, RDK, pour que nous puissions poursuivre notre identité, pour que nous puissions à chaque fois nous occuper des problèmes de toutes les quatre provinces du Katanga. Et tous ensemble, lorsque nous réfléchissons, nous regardons l'avenir particulièrement de toute la province de l'ancien Katanga et toute la République. Une rencontre qui nécessite d'être immortalisée par des photos souvenirs, bien avant la visite des différents chantiers exécutés par le gouvernement provincial, à l'exemple du rond-point de l'indépendance, du complexe scolaire Iwabora, du bâtiment. De l'Assemblée provinciale en construction et autres. C'est avec joie que les députés nationaux réunis au sein de RDK ont apprécié le changement que connaît actuellement le Lualaba. Nous, dans un bon sens, on a créé ce terrain de foot, on a construit une piscine. Après la province de Mouyège et de Jaciaboula, ses élus provinciaux tournent le cap vers Kamina et Kalemi. La province du Lualaba, une niche d'opportunité. Connue pour ses mines de cuivre et de cobalt, le Lualaba continue à développer ses capacités d'attractivité en misant sur la diversification de son économie, spécialement sur l'agriculture et le tourisme, deux leviers moteurs secondaires et spécifiques. Face à ses nombreuses mutations, elle est devenue l'une des meilleures destinations en République démocratique du Congo. Investir au Lualaba, c'est maintenant et c'est possible. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons ce magazine de l'actualité de la province du Lualaba avec, bien sûr, cette rubrique découverte. Découverte pour vous, nous vous avons dit au début de ce magazine que la province du Lualaba regorge d'énormes potentiels touristiques, de potentialités sous lesquelles se penche le gouvernement de Richard Mouyège-Mongaise-Mons afin de créer une autre ressource pour faire évoluer cette province. Au territoire de Louboudi, ces grandes étendues de prairies naturelles qui s'étendent en bordure des rivières ou qui recouvrent les collines, son vaste réseau fluvial, sa succession de petits lacs qui débauchent en chute. Sur cette rivière, Calou-les-Nords, est constatée une chute magnifique, caillot de 80 mètres de hauteur, encerclé de véritables blocs de pierres aux motifs particuliers. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Non loin de là est constatée aussi la chute des Ticolongo, des 45 mètres de hauteur, qui prend corps à ce lac artificiel qui alimente à non le barrage hydroélectrique des Ticolongo. A 12 kilomètres de Louboudi, une haute chute, celle de Kawa, qui jette son nom sur une hauteur de 74 mètres. Des nombreux rissons, marécages, rivières et lacs constituent un réseau hydrographique dense, plein de vie, qui modèle le paysage. Au cœur du parc Oupemba, la grotte des Kabouyabouya, naturelle, est taillée en hauteur sous cette roche. Un peu plus loin de la cité de Louboudi, découvrez la cité de Bounkeya, cette capitale réputée pour l'histoire du Ouamsiri, symbole de la résistance africaine à l'occupation occidentale, dont les rituels est célébré tout le 20 décembre de chaque année. A quelques mètres de Moutonda, on peut apercevoir le lac des rétenus du Bakkandou, avec sa réserve naturelle, comprenant des hippopotames. A Moussokantanda, les cascades de Tchattouta, qui forment trois îles, dont ces vastes marécages constituent une énorme mosaïque naturelle. A Dilolo, la pierre de Moutkandala, située au village Sapakula. Et puisque nous parlons de l'environnement, nous allons directement passer à notre rubrique face à face pour rencontrer ces dames de l'ONG, Nature is Life. Déjà sur place, vous êtes en train de les voir, ces deux grandes et bonnes démoiselles, dames qui sont là, que nous saluons déjà. Bonjour. Et madame, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, aux téléspectateurs ? Ok, je réponds au nom de Malesta Boutonné, je suis la Queen Miss Verde, et la présidente de l'ONG Nature is Life, qui est une ONG qui s'occupe de la protection de l'environnement et les déséquilibres fondamentaux de la biosphère, ainsi que la lutte contre la pollution et les réchauffements climatiques. Et bien sûr, dites-nous, vous évoluez à Coloésie ou ailleurs ? Pour le moment, on a commencé à Lubumbashi, et là, nous sommes remontés là-bas, et comme c'est déjà pour la RDC, donc on y va dans chaque province. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle Queen Miss ou Miss Queen ? On m'appelle Queen Miss Verde parce que je suis comme la reine de toutes les candidates que je couronne. Donc, chaque Miss Verde, je suis leur reine ou leur maman. Alors, on va surnommer la Queen Miss Verde. Et la Miss Verde, c'est l'ambassadrice de l'environnement. Miss, c'est en anglais pour dire desmoiselles. Et Verde, nous voyons la nature, et comme nous, nous sommes là pour la protection de l'environnement, la nature, nous évrons dans ça, alors on a surnommé nos ambassadrices de l'environnement Miss Verde. Et bien sûr, à côté de vous, nous voyons, vous avez une autre dame, jolie dame. Est-elle aussi Miss Verde ? Oui. Si, elle est Miss Verde. Elle est Miss Verde 2019 parce que chaque année, on doit couronner une actuelle ou une nouvelle Miss Verde. Donc, elle, elle est la Miss Verde 2019 et elle a remporté la couronne. Elle a fait l'honneur de la province de Lulalaba, de sa ville, Koloizi. OK, mais c'était la Miss de Koloizi. Mais comment est-elle parvenue à être sélectionnée ? Quels sont les critères ? On organise le concours en rassemblant les filles des différentes provinces. Et pour la deuxième édition, c'était dans le Haut Katanga, précisément à Lubumbashi, les filles de Nord Kivu, de Kinshasa, on a réuni toutes les filles, elles étaient venues là-bas. Elles étaient formées sur les questions environnementales. Et ces filles-là, après la formation, ont fait passer de tests. Et pendant ces tests-là, qu'on sait voir telle fille a eu combien de pourcentage, on met de côté, on regarde d'autres critères, qui est la beauté physique, si elle est polie, et si elle est propre, parce qu'il y a des formations par rapport à la propriété hygiène, on vérifie là où elle dort, comment elle vit avec les autres. Tous ces aspects-là, ça entre. Le jour de la soirée aussi, la chorégraphie qu'elles organisent, chaque candidate a le droit de préparer sa chorégraphie. C'est en fonction de ça aussi que le jury vérifie, et on essaie de rassembler le tout. On voit, si tu as plus de pourcentage par rapport aux autres, c'est toi qui es l'ambassadrice de l'environnement, et c'est toi qui es la mise verte. Mais, la question qu'on se pose actuellement, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas connue ? À Coloésie, quand vous passez, on ne la connaît surtout pas. La raison pour laquelle je suis venue, c'est vrai que le loi là-bas, je n'ai pas vraiment la maîtrise, et je sais qu'en venant ici, nous allons chercher à contacter le gouvernement pour qu'on puisse aussi savoir qu'il y a une de leurs filles qui a participé à un concours et qui a remporté, elle a fait l'honneur. Donc, je pense que d'ici là, elle sera aussi connue. Là, c'est un travail que nous tous, nous devons faire pour que notre fille, puisse être connue et qu'elle puisse exposer aussi ses projets pour que tout le monde le sache. Oui, bien sûr, parce que c'est d'elle dont il est question. On va lui tendre aussi le micro, on lui parle directement le micro. Madame Bernadette, comment vous sentez-vous dans cette peau de Miss Queen Verte ? Je me sens à l'aise, bien qu'au début, c'était un peu stressant, vu que c'était ma première fois d'être Miss et j'étais un peu stressée au début, mais quand même, ça va. Eh mais, la province ne vous connaît surtout pas, Lulua là-bas ne vous connaît pas, mais comment vous sentez-vous face à ça ? Je pensais que j'étais un peu laissée, bon, on m'avait laissée en cours de route, on m'avait abandonnée, mais ma maman, elle est là, elle est venue pour me présenter et pour être connue dans ma province. Parlez-nous un peu de votre projet, ce projet que vous avez pu tenir pour pouvoir vous accompagner, bien sûr, à cette sélection. Le projet, c'est le recyclage et la transformation des déchets à laquelle l'ONG va m'aider à accomplir mon projet. C'est un peu ça. Vu que je suis l'ambassadrice de l'environnement, on doit protéger l'environnement, j'ai choisi de faire ça comme projet, le recyclage de déchets et transformer le déchet, par exemple, en pavement parcellaires. Non seulement en pavement parcellaires, il y a d'autres. et je voudrais aussi demander à ce que le gouvernement puisse nous aider à ce que je puisse accomplir ces projets. Moi et le ONG. À la Queen Malesta, à qui nous posons cette question, quelle est la technique que vous mettez en place pour avoir des financements pour votre fonctionnement ? En fait, on a quelques partenaires qui nous soutenaient dès le début. L'ONG, on a eu à officialiser l'ouverture officielle, c'était le 5 décembre 2017, comme c'est la journée de l'arbre et on avait lancé officiellement les activités de l'ONG. Et depuis ce jour-là, il y a quelques partenaires qui nous soutiennent. Entre autres, je vois D'Eve Solaire qui y a toujours été avec nous et les autres. Mais pour la réalisation du concours Miss Verte, ça a toujours été difficile. La première édition, c'était dans le Grand Katanga. La deuxième édition, comme on a voulu étendre un peu, on a pris d'autres provinces. C'était vraiment difficile parce que dans chaque province, il fallait convaincre le gouvernement à ce qu'on puisse donner les filles pour qu'elles viennent participer au concours. Donc il faut avoir tous les documents et essayer de convaincre pour qu'on puisse financer. Alors, par exemple, ici, dans le Lualaba, il y avait la fondation Eric Tissot qui nous avait aussi soutenus. Et il y a quelques partenaires aussi pour réaliser cet événement-là. Et ces filles, quand elles viennent, ce n'est pas facile, je vous dis. parce que chacun ou chacune a sa manière de voir le chose, son éducation à elle. Des fois, elles s'ébatent, il y a le tribalisme, vous sentez vraiment que celle-ci ne veut pas parler à l'autre. Pourquoi tu as parlé Lingala ? Moi, je n'ai pas entendu. Deux trucs comme ça. Mais on arrive à faire comprendre aux filles que nous ne sommes qu'une. On doit être unis pour arriver à atteindre les objectifs de l'ONG, même pour travailler ensemble pour le bien de notre pays. Il faut faire comprendre aux filles que nous ne sommes pas des ennemis. Nous devons nous unir et nous aimer les uns ou les autres. Donc, c'est le travail que nous faisons chaque fois avec les filles. Et nous, nous arrivons avec l'aide de Dieu. Alors, quel type de projet réservez-vous à la province du Lollabar ? La province de Richard, où il y a jemangézements ? Ah oui. D'abord, premièrement, on doit présenter officiellement la couronne à son excellence, monsieur le gouverneur de la province, son excellence, monsieur Richard Mouillège. On a prévu faire ça le 26 septembre, présenter officiellement la couronne. Après cela, il y a d'autres projets qu'on a prévus. Il faut faire le réboisement, lutter contre le réchauffement climatique. Nous voyons aussi la pollution. L'environnement est pollué vu que la province est entourée des sociétés minières. Donc, il y a un projet je dirais même trois projets pour le Lollabar par rapport au réboisement. Et là, je demanderais à ce que le gouvernement puisse nous octroyer un site pour réboiser. Et nous avons quand même une pépinière avec des plantiers qui commencent déjà à pousser. Donc, ce serait facile pour nous de réaliser ce projet pour le réboisement. Et la deuxième chose, accompagner la Miss Verte actuelle à réaliser aussi ses projets ou son projet. Et pour cela, il faut contacter d'autres partenaires en dehors du gouvernement qui peuvent aussi la soutenir. Et comment faire pour vous contacter ? Je demanderais à tout celui qui aimerait nous contacter. D'abord, on a un page. La page Facebook. Notre page Facebook c'est ONG Nature's Life. Et là, les gens qui voudront nous contacter, même pour adhérer dans l'ONG, ils peuvent directement passer par là. On a le numéro de contact plus 243 81 57 64 487. Et notre chaîne YouTube, ce n'est pas vraiment important, mais avec ces deux adresses que je donnais avant, ils peuvent toujours nous contacter. L'adresse mail c'est natureliferdc arrobas gmail.com Et à toutes les personnes qui ne comprennent pas que nous devons protéger notre environnement, j'aimerais dire à ces personnes-là de comprendre que d'ici 2030, si on n'arrive pas à lutter contre le réchauffement climatique, à voir la culture des arbres, nous risquons de perdre notre planète. N'oublions pas que nous, nous allons partir mais il y aura nos enfants. Alors si on ne laisse rien pour eux, c'est dangereux. Donc nous voyons déjà le changement climatique. Et à part ça, il y a la gestion des déchets. Les gens oublient que nous polluons nous-mêmes notre environnement. Et on ne peut pas laisser tout le travail seulement au gouvernement. Non. Nous avons nous tous la part de responsabilité. Alors on doit se mettre ensemble si nous voulons voir notre pays changer et évoluer, nous mettre ensemble et travailler. Évitons de jeter n'importe quoi ou les déchets n'importe où. Et la deuxième chose est que quand nous puissions avoir la culture des arbres même dans nos parcelles, ça nous procure de l'oxygène. et ça va nous aider c'est pour notre propre santé, notre bien-être. Donc c'est un peu le message engrossé que je peux dire à tout le monde. Nous avons entendu que notre chef de l'État avait lancé la campagne de 1 milliard d'arbres depuis l'année passée et nous tous nous devons faire notre part. On ne va pas laisser le tout au gouvernement. Nous vous remercions madame Malesta. Alors nous passons le micro à la cuile verte là-bas qui a souvent un dernier mot et un mot d'encouragement à toutes ces filles qui rêvent aussi d'être comme toi. Ok, je veux juste dire que bientôt là on va organiser comme maman a dit on va organiser un concours Miss vers 2020. Je vais faire appel à toutes ces filles qui veulent être aussi Miss comme moi qui sont passionnées un jour d'être Miss de venir et bien qu'elles peuvent dire que non c'est juste on va aller juste là pour s'amuser mais non c'est une chose qui est sérieuse. Merci beaucoup. Je vois que la queen Malesta Botonnet reclame le dernier mot bien sûr il y a un jour que l'on peut on peut suivre. Non, non je voulais juste remercier les partenaires qui nous ont soutenés jusqu'ici parce qu'il y a monsieur Eric Tussola qui nous a soutenus comme j'ai dit bien avant avec sa fondation il nous a toujours accompagnés et je remercie Dave Solaire et tous les autres partenaires merci beaucoup parce que vous avez cru en nous pendant que les autres personnes ne croyaient pas que ça pouvait réussir ou arriver et là où nous sommes arrivés c'est grâce à vous nous disons merci beaucoup. Merci beaucoup nous rappelons madame et monsieur que nous recevions pour vous madame Malista Botonnet qui est la queen verte et présidente de l'ONG Nature is Life sur notre plateau madame et monsieur sur le magazine d'actualité de la province du Loulabat se poursuit cette fois-ci c'est avec notre rubrique Buzz Buzz pour vous comme d'habitude nous terminons avec une image phare du jour une image de ce mercredi où le gouverneur Richard Mouillège Mangez-Mont après avoir effectué une visite dans l'enceinte de cet hôpital général des références Mangez-Y où est en train d'être bâti de grands bâtiments il s'agit d'une clinique moderne et également d'un centre de prise en charge des diabétiques Richard Mouillège Mangez-Mont s'a possédé à planter des arbres de manière symbolique dans l'enceinte de ce complexe à déléguverneur Richard Mouillège Mangez-Mont une manière pour lui d'annoncer au monde entier qu'il participe à la protection de l'environnement et il encourage que cela se poursuive sur tout l'ensemble de sa province de Lua-Laba Madame Info Live Merci de l'avoir suivi chez vous Prenez rendez-vous avec nous sur votre chaîne même heure prochainement N'hésitez surtout pas à nous contacter à notre numéro qui est affiché au bas de votre écran Portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada